Il y a eu pas mal de discussions sur le bilan de Neymar depuis son arrivée et c'est vrai que je partage l'avis de nombreux observateurs et si ce n'est plus, c'est pour ça que je dis ça, je pense que c'est vraiment le joueur le plus surcoté en fait de l'histoire du football en fait. Dis-moi c'est quoi le mot que tu as dit ? C'est une arnaque. Arnaque c'est sûr, mais arnaque c'est le bon terme, mais arnaque ça ne veut pas dire forcément que c'est un mauvais joueur, c'est pas ça, c'est qu'il a son statut, c'est un super joueur, l'un des meilleurs joueurs du monde etc. Mais une arnaque qu'on peut se faire arnaquer sur une Bentley ou sur une Rolls Royce aussi, on peut l'acheter 3-4 fois plus cher et c'est un petit peu l'image que j'ai avec Neymar où c'est un super joueur magnifique mais on a l'impression qu'au prix auquel on l'a acheté, au prix auquel on a investi, bah écoute le rendement là, la Rolls Royce elle a fait 8 km en 8 ans tu vois.